Dans ses 29 romans, il y a systématiquement une référence faite au champagne, systématiquement. Alors le champagne sera-t-il cette année en particulier le meilleur moyen de s'échapper un peu, alors que c'est un réveillon qui a été placé sous couvre-feu ? Je vous propose d'accueillir l'écrivaine Amélie Nothombe, passionnée de champagne, grande spécialiste aussi, ce qui souvent va un peu de pair. Bonjour Amélie Nothombe. Bonjour Karine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors racontez-nous, votre premier contact avec le champagne, c'était à quel âge ? Et comment ça s'est passé ? Je n'avais pas trois ans. Mon père était diplomate et servait exclusivement du champagne à ses invités. Donc je n'étais pas invitée au cocktail qu'il offrait, mais je n'en étais pas exclue non plus. Donc je me faufilais à quatre pattes. Et c'est là qu'un jour j'ai eu l'idée d'essayer la limonade des adultes. Et ça a été un coup de foudre absolu qui ne s'est jamais démenti. Alors trois ans, je trouve que c'est un petit peu jeune quand même. Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a séduit si vite dans ce vin effervescent qui peut paraître un petit peu gratouillant ? Je ne peux pas vous expliquer. Il y a quelque chose quand on est en présence du champagne qu'on n'éprouve qu'avec le champagne. Le nombre de fois qu'on m'a apporté d'autres vins pétillants en disant « Essayez notre clérette de vie, dit notre cava, notre ceci. » Bon, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que ce n'est pas ça. Ce qu'on éprouve quand on boit du champagne, c'est une expérience qui ne se compare à aucune autre. Il y a une forme d'âpreté qui est terriblement séduisante. Alors, est-ce que vous débouchez du champagne dans toutes les occasions, les occasions festives, ça j'imagine que oui, les occasions officielles évidemment, mais dans cette époque un peu morose qui est la nôtre en ce moment, est-ce que le champagne, Amélie Nothomb, trouve encore sa place malgré tout ? Mais plus que jamais, nous vivons une époque tellement dure que nous avons encore plus besoin de champagne. Je ne suis pas en train de faire la promo de l'alcoolisme. Boire du champagne, c'est justement, c'est l'antidote contre l'alcoolisme parce que c'est une boisson qu'on partage, on ne boit jamais seul. C'est une boisson qui exige l'excellence, donc ça empêche les débordements. Ou même si on fait des débordements, l'ivresse au champagne est de très loin la plus agréable, la plus euphorisante et celle qu'on paie le moins cher. La santé n'empathie absolument pas, regardez, je me porte comme le pont neuf. Mais peut-être qu'en fait, il est fait pour vous ce champagne et que c'est pour ça que vous, vous y résistez bien. Oh, je crois qu'il est fait un petit peu pour tout le monde. Je ne connais personne qui, après avoir fait une cuite au très bon champagne, l'ait vraiment regretté. Alors vous dites, voilà, c'est presque un élément, un produit de résistance. Est-ce que vous pouvez boire du champagne même quand vous êtes seule et même quand vous êtes triste ? Alors seule, certainement pas. J'ai essayé, seule dans la chambre d'hôtel. Alors c'est vraiment, c'est affreux. C'est quoi, c'est glauque ? Comment expliquer ? Le champagne, c'est exactement comme l'amour. Donc par définition, il faut le partager. Vivre l'amour tout seul, mais c'est absolument désespérant. Par contre, triste, ce n'est pas idiot du tout. Parce que ça console. Ça redonne effectivement un petit peu. Ça redonne du punch, oui. Est-ce qu'il arrive à l'écrivaine Amélie Nothomb d'écrire sous l'influence du champagne ? Puisqu'il a l'air dans votre vie d'être absolument là, tout le temps, partout. J'ai essayé d'écrire sous l'influence du champagne. Alors soyons claires, écrire ou boire du champagne, il faut choisir. Le seul texte que l'on peut écrire sous l'influence du champagne, c'est une lettre d'amour. Mais en dehors de la lettre d'amour, rien. Alors en tout cas, le champagne coule toujours à flot, j'ai envie de dire, dans vos romans, encore dans le dernier, Les Aérostats. Vous écrivez, enfin vous faites dire à votre héroïne, je la cite, « ça y est, je suis grise, j'adore cette sensation ». Là, c'est vous qui parlez Amélie Nothomb. C'est moi qui parle. Le livre s'appelle Les Aérostats. Il est question de s'élever. Rien ne donne autant la sensation d'être un aérostat que d'avoir bu du très très bon champagne. Et c'est quoi du très très bon champagne ? Alors c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il y a énormément de très bons champagnes. Il y a bien sûr les très grands champagnes qui ont tendance à coûter assez cher. Mais il y a aussi des champagnes extrêmement modestes qui coûtent des sommes modiques et qui sont absolument sublimes. Mais vous êtes champagne petit producteur ou vous êtes grande marque de champagne ? Moi, je suis tout. Je suis aussi bien les plus grands, les grandes marques, ceux qui coûtent en effet assez cher, tous mes droits d'auteurs y passent, que les tout petits champagnes modestes dont personne n'a entendu parler des petits producteurs et dans lesquels il y a de véritables pépites. Et est-ce qu'il vous arrive souvent d'aller vous y promener dans cette Champagne, d'aller à Reims, d'aller dans la Marne ? Alors oui, bien sûr. Et d'ailleurs, figurez-vous que je suis extrêmement fière, car le 15 janvier 2021, je serai à Épernay pour inaugurer le musée du Champagne. Je suis affreusement fière. Inaugurer le musée du Champagne. C'était fait pour vous. Alors, on parlait de votre dernier roman à l'instant. Vous écrivez sur la quatrième de couverture. La jeunesse est un talent. Il faut des années pour l'acquérir. Donc, vous dites finalement que ce n'est pas si grave si les jeunes ne peuvent pas sortir ce soir pour réveillonner, pour festoyer. Il y aura bien d'autres occasions et pendant longtemps pour en profiter. Alors, il n'y a pas d'âge pour acquérir la jeunesse. Mais ce qui est certain, c'est que la jeunesse n'est pas une vertu réservée aux moins de 25 ans. J'ai l'impression, j'ai un âge certain, mais je me sens plus jeune aujourd'hui que quand j'avais 19 ans. Quand j'avais 19 ans, j'étais désespérée. J'étais affreusement sérieuse. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que la jeunesse ? La jeunesse est une légèreté. La jeunesse est une énergie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'acquérir à tout âge. Alors, malgré tout, revenons à ces jeunes d'aujourd'hui. En ce moment, dans cette période qui est un petit peu compliquée. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui disent en ce moment, et le président le premier, qu'il est bien difficile en ce moment d'avoir 20 ans ? Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? C'est certainement vrai. Je dois dire que je suis assez heureuse de ne pas avoir 20 ans aujourd'hui. Cela dit, je refuse de croire que cette situation soit désespérée. Il reste, Dieu merci, des plaisirs, des extases qui ne tombent pas sous le coup de la loi. À quel plaisir vous faites référence ? Je pense surtout à la lecture. La lecture est un plaisir gravement sous-estimé. Le plaisir que l'on éprouve quand on lit un livre qui est absolument fait pour soi, et tout le monde a au moins un livre qui est absolument fait pour soi, est un plaisir qui est parfaitement irremplaçable. C'est une extase pure et simple. Je souhaite à tout le monde et singulièrement aux jeunes d'avoir la curiosité de rechercher parmi les livres celui qui pourra les combler. Ce livre existe certainement. Vous avez l'impression que les jeunes, que beaucoup de jeunes lisent encore suffisamment ? Oh oui ! Vous savez, je suis un écrivain heureux, je reçois énormément de courriers des lecteurs. Et parmi ces jeunes, les gens qui prennent l'initiative de m'écrire, mais il y a énormément de jeunes qui ne m'écrivent pas du tout dans un cadre scolaire ou universitaire, qui m'écrivent parce que ça les intéresse. La situation que je décris dans les aérostats, une jeune femme qui persuade un adolescent de lire des livres, est une situation que je ne cesse de vivre. Non, je ne pense pas plus du tout être une jeune femme, mais énormément d'adolescents continuent de m'écrier pour me dire « Mais qu'est-ce que vous me suggérez de lire ? » « Je n'accroche pas à la littérature. » « Qu'est-ce que je pourrais trouver ? » Et j'adore faire avec eux cette posologie, apprendre à les connaître pour trouver ce qui va pouvoir leur convenir. Alors, il y a vos livres, ceux que vous écrivez, il y a peut-être votre livre plaisir, c'est celui vers lequel vous revenez toujours. Il y en a un comme ça ? Il y en a tellement, il y a tellement de livres plaisir. Je ne suis pas seulement une grande lectrice, je suis une très grande relectrice. Il y a un livre, par exemple, que je relis chaque année, qui est « Le portrait de Dorian Gray ». Le film est magnifique aussi. Alors, figurez-vous que je n'ai jamais vu aucune des adaptations cinématographiques qui en ont été tirées. Pourtant, j'aimerais bien, j'en ai la curiosité. Mais de toute façon, ça ne peut pas faire l'économie du livre. Et le plaisir que j'éprouve chaque année à relire « Le portrait de Dorian Gray », que ce soit comme traité philosophique, que ce soit comme livre humoristique, que ce soit comme modèle d'art d'écrire, que ce soit comme art du dialogue, est absolument sublime. Bon, pour le réunion de ce soir, tout de même, revenons-y, parlons peu, mais parlons bien. Quel champagne ? Un blanc de blanc, un blanc de noir ? Je parle à l'experte, là. Alors, pour ce soir, pour commencer, un blanc de blanc, un agrappard, qui est un champagne absolument somptueux. Pour continuer, juste l'inverse, un champagne blanc de noir, Jean Jocelin, la cuvée des gens, qui est par ailleurs un champagne extrêmement abordable. Et tout ça se terminera avec un champagne intermédiaire, qui est le champagne de veau, que je recommande aussi. Bon, là, on voit effectivement toute l'étendue. Vous mangez donc, en fait, au champagne, si je comprends bien ? Ah oui, mais alors, presque tout gagne beaucoup à être mangé avec du champagne, sauf, il faut éviter le camembert et le roquefort. C'est les deux seules choses qui ne vont pas avec le champagne. D'accord, c'est noté. Merci Amélie Notombe. Merci infiniment. Votre dernier livre, je le rappelle, Les Aérostats, toujours en librairie. Évidemment, c'est sorti aux éditions Alba Michel. Excellent réveillon. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine.